Dans la vie de Charles de Gaulle, l'épisode de juin 1940 à Bordeaux est sans doute le plus connu. En réalité, ce n'était pas son premier voyage dans la région, puisque ce petit Lillois de Paris, comme il s'appelait lui-même, était venu en vacances en Aquitaine pendant une dizaine d'années à peu près. Entre 1901, où ses parents avaient acheté une maison en Dordogne. Et donc il a passé là ses vacances. Ensuite, il n'y est plus revenu jusqu'en juin 1940. Alors en juin 1940, il est venu plusieurs fois à Bordeaux en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre, mais de manière très très épisodique. Il a fait plusieurs voyages, dont le dernier, le 16 juin, avec un avion que Churchill avait mis à sa disposition, il arrive à Bordeaux. Et quand il arrive à Bordeaux, il n'apprend que le gouvernement Reynaud a démissionné. Et donc, dans la nuit du 16 au 17, sur laquelle d'ailleurs il y a encore des mystères, on ne sait pas exactement par où il a dormi, il décide de partir. Il prévient Reynaud. Et le 17 juin au matin, effectivement, il repart à l'aérodrome de Mérinia, qui reprend le même avion que celui que lui avait prêté Churchill. Et le lendemain, donc, il lance son fameux appel à la BBC. Alors il revient en 1944, très vite après la libération. Il est alors chef du gouvernement provisoire de la République française. Et parmi les premiers voyages qu'il fait, il y en a un, dans le sud-ouest notamment, et il vient à Bordeaux le 17 septembre 1944. Alors évidemment, là, il est accueilli en libérateur. Les circonstances sont tout à fait, tout à fait différentes de celles de juin 1940. On ne peut pas dire sans doute que Bordeaux lui ait laissé un excellent souvenir, étant donné l'ambiance très, très dure de juin 1940. Là, il est très bien accueilli. Et il revient ensuite fréquemment à Bordeaux, à l'époque où il est chef d'un parti politique, le RPF, qui est dans l'opposition, donc, à la Quatrième République, donc, entre 1947 et 1955. Il revient d'ailleurs à ce moment-là. Jacques Chabandalmas l'invite en 1947 à revenir dans cette maison, la Ligerie, donc, qui était celle où il avait passé ses vacances d'été enfant. Il retrouve là quelques jeunes qu'il avait connus, avec lesquels il avait pu jouer, plus ou moins, entre 1901 et 1910. Et il fait beaucoup, beaucoup de visites dans la région. C'est-à-dire qu'il faut qu'il les fasse connaître. Enfin, il a des idées à défendre. Donc, il faut qu'il rencontre les Français. C'est son grand principe. Donc, à l'époque, il loge chez l'habitant, chez des anciens résistants, chez des dirigeants de son parti, chez des notabilités. Il visite tous les départements de l'Aquitaine, à ce moment-là, de la nouvelle Aquitaine actuelle. Et plus tard, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, il renoue avec cette pratique des voyages. Mais là, évidemment, tout est beaucoup plus organisé. Il ne loge plus chez l'habitant, mais dans les préfectures. Et il visite, là encore, à peu près tous les départements. Jusqu'en 1963, parce qu'à partir de là, on entre dans une nouvelle phase et il ne reviendra plus en Aquitaine. Si ce n'est un passage qui est resté sans doute à l'époque relativement peu connu, parce qu'il est très discret, après sa démission de la présidence de la République en 1969, il décide en 1970 de rendre visite à Franco. Et donc, il traverse une partie de l'Aquitaine, à ce moment-là, en voiture, pour aller rendre visite à Franco, voyage qui a été un peu discuté, controversé. Donc, c'est son dernier passage, après sa première venue dans l'été 1901. Le regard qu'il porte sur l'Aquitaine, il sait qu'il y a, et qu'il a en Aquitaine, des soutiens, notamment dans les régions, dans les départements côtiers, Charnes-Maritimes, Gironde, évidemment, Pays Basque, ont été des terres qui lui ont été très favorables, politiquement, avec évidemment de très beaux exemples, dont celui de Jacques Chaband-Almas à Bordeaux, compagnon de la Libération et ensuite figure politique de la région, et qui jusqu'au bout a été un très très fidèle, évidemment, de Charles de Gaulle. Donc, il y a cette partie-là de l'Aquitaine qu'il aimait bien et pour laquelle il avait effectivement peut-être un plus grand attachement. Et puis, il y avait une Aquitaine intérieure qui était beaucoup plus réticente, qui a été beaucoup plus anti-gaulliste. Et il y a une formule qu'il avait utilisée auprès de Jean Charbonnel, le Corésien, en lui disant, enfin, pourquoi vos Corésiens ne m'aiment-ils pas ? Alors, les Corésiens ne l'aimaient peut-être pas à l'époque, parce qu'il y avait une tradition peut-être plus à gauche, socialiste et communiste, notamment Limousin, qui fait qu'il a fallu attendre ensuite la fin des années 60, avec Charbonnel, justement, et Jacques Chirac, pour qu'il y ait une implantation gaulliste plus solide en Corrèze. La mémoire de Charles de Gaulle est très présente, évidemment, en Aquitaine, peut-être un peu moins, justement, que dans d'autres régions de France, comme l'Alsace ou le Nord, même, où elle est restée plus forte. Mais elle est présente, et parfois même dans des tout petits villages, où il y a des plaques de rue ou des noms de rue en mémoire du général de Gaulle. Alors, c'est très variable. À Bordeaux, un exemple assez intéressant, d'ailleurs, sur à la fois la réception que de Gaulle a eue en Aquitaine, réception hostile, puis favorable. Très vite après la guerre, quand Jacques Chirac-Vandelmas est maire de Bordeaux, il souhaite qu'il y ait une voix à Bordeaux qui porte le nom de Charles de Gaulle, et il décide de débaptiser le cours du 30 juillet. Et là, ça coince, si j'ose dire, au niveau du conseil municipal. Les communistes, notamment, montent au créneau en disant que non, le 30 juillet, c'est les Trois Glorieuses, voilà, on ne va pas débaptiser. Donc, le projet, il est voté, mais il n'est jamais appliqué. En revanche, une trentaine d'années après, dans les années 70, Jacques Chirac-Vandelmas, dans le remaniement, disons, de l'urbanisation de Bordeaux avec le nouveau quartier Mériadec, décide que l'esplanade centrale de ce nouveau quartier portera le nom d'esplanade Charles de Gaulle. Alors, c'est évidemment très symbolique parce qu'il y a autour de cette esplanade tous les lieux de pouvoir, la mairie, la préfecture, le conseil départemental, régional. Et puis même, ça va plus loin puisque toutes les voies qui sont à ce moment-là baptisées autour de l'esplanade Charles de Gaulle sont des voies de résistants intérieurs ou de la France libre. Donc, il y a évidemment une mise en valeur là du souvenir et de la mémoire de Charles de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada